Les habitants du premier arrondissement sont très attachés aux solidarités internationales et la mairie du premier leur permet de mettre à disposition des lieux qui mettent en lumière les peuples en lutte et l'ensemble des combats qu'ils défendent. Donc c'est à l'occasion d'expositions, de conférences, de soirées débats qui permettent de présenter ces cultures où les étrangères et étrangers également qui sont sur notre territoire. L'Ukraine, l'Iran, la Palestine, le Kurdistan mais aussi le Népal ou la Colombie ou encore très bientôt la Syrie sont des sujets parmi lesquels nous intervenons et c'est également tous les ans le festival Migrants Seine ainsi que d'autres types de conférences comme celle sur le droit de manifester très bientôt avec Amnesty International. La culture fait partie intégrante des portes de l'Arc en Rousse depuis de nombreuses années. Comme vous le savez notre arrondissement est riche en institutions culturelles comme l'Opéra de Lyon, le Musée des Beaux-Arts, les Subsistances, un certain nombre de galeries importantes et des lieux dédiés à l'émergence. Depuis 2020 nous avons largement augmenté et développé des espaces culturels avec l'ouverture de l'Amphithéâtre des Trois-Gaules qui accueille notamment le festival Nîte Pôle depuis deux ans déjà. La mise à disposition du lavoir public avec une jeune équipe et puis l'ouverture de la nouvelle salle Rabot qui sera réhabilitée avec une programmation dédiée à la culture et notamment à la musique. Nous accompagnons une démarche d'éducation artistique et culturelle tout le long de l'année notamment avec nos crèches, nos écoles primaires mais aussi avec les résidences seniors et puis plus globalement avec un large public les habitants de notre arrondissement. L'accompagnement et la professionnalisation des artistes de demain est une priorité pour notre ville de Lyon mais aussi pour notre arrondissement. music – Sous-titrage FR 2021